Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. L'autisme est au cœur de l'actualité, on le trouve par exemple dans les attaques dirigées contre Greta Thunberg. La fiction s'est emparée également de cette question et c'est le thème d'un film, d'un très bon film je dois dire, d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, hors normes. Il sera en salle mercredi prochain, les deux cinéastes seront de ce studio aux environs de 8h20 et j'accueille immédiatement Hugo Auriot, bonjour. Bonjour. Hugo Auriot, vous êtes écrivain, comédien, militant pour la dignité des personnes autistes. Vous avez notamment publié Autisme, j'accuse, publié aux éditions de l'Iconoclast. Comment faut-il vous présenter d'ailleurs par rapport à l'autisme ? Est-ce qu'il faut dire que vous souffrez d'autisme ? Est-ce qu'il faut dire que votre identité est liée à votre maladie ? Déjà, premièrement, vous avez dit beaucoup de bêtises en une phrase. C'est-à-dire que l'autisme, premièrement, n'est pas une maladie. Et deuxièmement, on ne souffre pas d'autisme. La souffrance n'est pas intrinsèquement liée à l'autisme. Si la population autiste va plus souffrir en moyenne que la population générale, c'est par rapport au degré de rejet auquel elle va être confrontée. Et ça, c'est la question de la société inclusive. Et de Greta Thunberg, par exemple ? Par exemple, Greta Thunberg a été de multiples fois attaquée par le milieu intellectuel français, en tout cas une part, une frange du milieu intellectuel français, sur le fait qu'elle est autiste. Donc sur sa particularité cognitive, qui s'inscrit dans le profil cognitif de l'autisme. Elle a été attaquée exclusivement là-dessus. Et sous prétexte qu'elle serait autiste, elle serait justement malade, incapable de penser par elle-même, bonne à institutionnaliser, etc. Et donc là, on voit bien qu'il y a une forme de racisme cognitif qui s'est développé en France, mais depuis des longues années, puisque depuis les années 60, en fait, notre politique n'a pas beaucoup bougé au niveau de cette question-là. C'est-à-dire que les profils hors normes sont surinstitutionnalisés en France. Ça coûte extrêmement cher à l'État, puisque c'est un budget d'environ 7 milliards d'euros par an, rien que pour l'autisme en France. Ça veut dire qu'on ne manque pas d'argent. On ne manque pas. Il y a beaucoup trop d'argent dans l'autisme en France. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'institutions qui, pour ainsi dire, vivent sur la bête. Et ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des politiques inclusives. On peut comparer ça en regardant à l'échelle de l'Union européenne. Et si, par exemple, on compare avec un pays comme la Suède, par exemple, où l'école, pour le coup, est beaucoup plus inclusive, eh bien, des profils autistiques qui auraient beaucoup de difficultés en France vont avoir une évolution beaucoup plus favorable parce qu'ils vont être en milieu ordinaire. Justement, Hugo Auriot, vous, vous avez parlé tard. On avait promis à vos parents que vous auriez de grandes difficultés à sortir de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, aujourd'hui, n'avez-vous pas le destin qui vous était en quelque sorte promis ? Alors, parce que moi, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que quand vous êtes parmi la population autiste, vous êtes beaucoup plus voué que la moyenne générale de la population. Votre destin est beaucoup plus voué en fonction de votre contexte familial. Donc, j'ai eu la chance de me développer dans une famille qui avait un peu les moyens. Et donc, surtout, où ma mère a refusé d'écouter ce que les professionnels me préconisaient. Donc, à savoir, un aller simple en institut spécialisé, puisqu'on m'a préconisé un séjour en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans. Et puis, on avait tracé... Des l'âge de 2 ans. Qu'est-ce qui se passait à 2 ans ? En fait, j'ai eu un développement du langage tardif, comme la plupart de la population autiste. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé à partir de l'âge de 6 ans. Le problème, c'est qu'en France, on va attribuer... On va refuser d'attribuer le statut d'être pensant à un profil à partir du moment où il ne parle pas. Or, le fait que vous ne soyez pas capable de parler, ou du moins que votre langage verbal apparaisse plus tard, ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'apprendre. Et en l'occurrence, moi, j'ai su lire, écrire et compter avant de savoir parler. Et c'est ma mère qui me l'a appris pour le coup, pour que je puisse intégrer ensuite l'école. Mais l'école ne voulait pas de moi, puisque selon l'école, ma place était en institut spécialisé. C'est-à-dire que votre mère sortait à des portes fermées ? On disait non, on ne veut pas de cet enfant qui ne parle pas. Alors, à des portes fermées, et puis de l'autre côté, des portes grandes ouvertes du côté des institutions, en l'occurrence des hôpitaux psychiatriques, pour qui c'est un business qui rapporte énormément, que ce soit aussi les instituts spécialisés, puisque tout cela est financé largement par l'argent public et on interne des personnes qui ne devraient pas l'être. Et plus vous internez, plus vous institutionnalisez des profils, moins ils ont de chances de se développer de manière favorable et de pouvoir devenir pleinement acteur de la société. Des médicaments aussi, à l'époque, vous étiez préconisé, Hugo ? Oui, bien sûr, mais heureusement, je n'ai rien pris. Heureusement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives médicamenteuses au sein de l'autisme, notamment avec les neuroleptiques, puisque quand vous enfermez quelqu'un dans une pièce, dans une institution, et qu'il n'y a pas de projet éducatif derrière et que vous le mettez à part, forcément, il y a des troubles sévères du comportement qui se développent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on médicamente, on sédate ces personnes pour les calmer. En quelque sorte, là, c'est la camisole chimique. On parle de spectre autistique, Hugo Auriot, parce qu'il y a mille manières d'être autiste. Ces mille manières, elles vont donc de votre vie à vous, qui est une vie parfaitement normale du point de vue statistique. Non, vous froncez les sourcils. Alors, normal du point de vue statistique. En fait, si vous voulez, il y a une notion sur laquelle il est important de revenir. C'est qu'il y a certaines notions langagières assez préjudiciables pour l'ensemble du spectre de l'autisme. Par exemple, il est erroné et inexact, et ça prête beaucoup à confusion de parler d'autisme sévère et d'autisme léger. Ça sous-entend qu'une personne qu'on qualifie d'autiste sévère serait vouée à ne pas pouvoir évoluer favorablement et que l'autiste léger n'aurait aucun problème, etc. Il n'y a pas de sévérité ou de légèreté dans l'autisme. En fait, il serait plus exact et fondé de parler de degrés de sévérité, des troubles, ce qui n'est pas la même chose. Et les troubles du comportement qui vont être engendrés sur une population autiste, en l'occurrence qui va être en décalage par rapport à son système cognitif, par rapport à une norme. Eh bien, ces troubles vont s'accentuer, se développer et même devenir dangereux pour la personne et pour son entourage si cette personne évolue en vase clos et qu'on l'enferme en institution. En revanche, si le milieu ordinaire est suffisamment outillé pour pouvoir accueillir ses profils hors normes, une personne qui va évoluer dans un milieu ouvert, un milieu hors les murs, a beaucoup plus de chances de voir ces mêmes troubles s'estomper et voir disparaître au fur et à mesure de son évolution. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la majeure partie de ce qu'on appelle les troubles du comportement, les troubles sévères du comportement, sont dus à une évolution en vase clos. Outillé, ça veut dire quoi ? Alors outillé, là, il faut regarder avec une lunette, je dirais, plus internationale et on peut comparer au niveau de l'Union européenne la façon dont l'autisme est appréhendé. Par exemple, si on aligne les chiffres, en France, on a à peine 20% de la population autiste qui est scolarisée. Quand on dit 20%, on compte aussi ceux qui ont des temps scolaires ridicules. Vous comparez par exemple avec un pays comme la Suède qui a fait le pari de l'inclusion, donc d'outiller son école avec des supports pédagogiques adaptés, etc. pour pouvoir répondre aux populations, à la diversité de la population, à la diversité cognitive de la population. Donc on englobe les autistes, mais aussi ça peut être les dyslexiques, etc. En leur permettant, en permettant à l'école d'être outillé, ils ont un taux de scolarisation à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que la population autiste en France serait victime d'une mystérieuse malédiction qui fait qu'elle serait moins apte à aller à l'école ou est-ce que c'est notre système qui rejette de manière beaucoup plus sévère les populations hors normes ? Je vous laisse le soin de deviner ma réponse à ce sujet. En quoi votre manière de voir les choses, d'appréhender, de penser est différente de celle d'une personne qui ne pourrait pas être diagnostiquée comme autiste ? Alors, disons que peut-être... Alors déjà, il y a mon développement qui a été un peu différent des autres, c'est-à-dire que le langage est apparu plus tard. Ensuite, il y a peut-être aussi, par exemple, une capacité de concentration qui va peut-être être légèrement supérieure à la moyenne. Bon, en tout cas, c'est ce que m'ont toujours dit les metteurs en scène avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'acteur. Peut-être aussi une faculté de pouvoir associer certaines informations que d'autres ne feraient pas. Par exemple, donnez-moi des exemples. Par exemple, justement, quand je suis amené à intervenir en tant qu'expert auprès des institutions européennes sur la question notamment de l'emploi, la diversité cognitive, je me rends compte que je suis amené à pouvoir compiler et à créer des liens entre diverses informations pour apporter un éclairage pertinent sur une donnée que d'autres ne font pas. Et donc, là, en l'occurrence, c'est peut-être aussi la structure cognitive autistique qui me permet dans ces recherches de pouvoir très vite trouver des liens entre des informations qui, a priori, n'ont rien à voir et de pouvoir les corréler ensemble pour créer un tout et voir une cohérence que d'autres n'auraient pas vue. Par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Dans les préjugés traditionnels, on dit un autiste, ça n'arrive pas à exprimer ses émotions, Hugo Horiou. Non, ça les exprime différemment. C'est-à-dire que l'expression autistique, la socialisation autistique est différente. Et ce que ça questionne, c'est notre rapport à l'étrange, notre rapport à la norme. C'est-à-dire qu'on va estimer, justement, que vu que la socialisation d'un autiste manifeste de manière différente, on va estimer qu'il n'a pas de socialisation, qu'il n'a pas d'émotion. Or, c'est une erreur et toutes les attitudes scientifiques le prouvent. Il y a même des études scientifiques qui tendraient à prouver que même les autistes auraient plus d'empathie que la moyenne de la population générale. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter. En dehors de l'empathie, justement, différent en quoi ? Est-ce que d'abord, toutes les personnes qui sont diagnostiquées comme autistes ont les mêmes différences ? En fait, il y a des troncs communs. Il y a des troncs communs. Après, évidemment, chaque personne est différente. Mais bon, comme si vous prenez plusieurs personnes dyslexiques ou potentielles ou autistes, elles sont toutes un peu différentes. Après, dans l'autisme, il y a un tronc commun. Alors, l'autisme, c'est une notion. C'est-à-dire que cette notion apparaît pour la première fois en 1911 par le psychiatre Eugene Blower qu'il emploie pour la première fois pour déterminer des enfants. Et cette notion évolue au fil du temps au fur et à mesure des recherches. On a considérablement élargi les critères d'identification de cette notion. Mais il y a certains troncs communs. Par exemple, pour 90% de cette population, un développement tardif du langage. Des fois, de la sursensorialité dans certains domaines ou de l'hyposensorialité. Il peut y avoir également aussi une forme des pics de compétences comme une tendance à une appétence spéciale pour un ou deux domaines particuliers. Alors que la plupart des personnes vont être globalement on va dire au même niveau un peu partout. Enfin, ça va être plus égal. Chez les autistes, il y a des zones où ils vont être extrêmement forts et d'autres qui ne vont pas du tout être des zones de confort pour eux alors que ça va être des zones de confort pour la population générale. Et oui, parce qu'il y a aussi une mythologie des autistes dits Asperger où on considère par exemple qu'ils ont des capacités de mémorisation, des capacités de calcul. Bref, elle est largement popularisée. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette notion a été beaucoup galvaudée. D'ailleurs, elle n'existe plus au niveau des classifications internationales depuis plusieurs années. On ne va pas s'étendre sur les raisons parce qu'il faudrait y consacrer une émission entière. On peut juste dire, Hugo Auréau, qu'Asperger a été largement critiqué. Tout à fait, pour ses relations avec le régime nazi, etc. et les politiques eugénistes. Mais bon, entre parenthèses, nous sommes toujours dans une politique eugéniste aujourd'hui. Donc c'est bien de regarder le passé avec celui-ci. Pourquoi dites-vous ça ? Regardez par exemple ce qui se passe pour le syndrome de Down. À partir du moment où on a pu le détecter in utero, c'est la trisomie 21, plus connue sous le monde de trisomie 21. À partir du moment où on a été capable de détecter génétiquement, aujourd'hui, on a un taux de 97% d'IVG. Et donc l'autisme tel qu'il est perçu aujourd'hui, si aujourd'hui on trouvait le moyen de détecter l'autisme in utero, je vous laisse deviner la suite. Ce sera exactement la même chose. Donc ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous vivons toujours dans un monde eugéniste. Donc on peut regarder le passé avec lucidité pour Asperger et tout à fait, en effet, trouver sa démarche critiquable et on a raison de le faire. Mais il faut aussi regarder avec lucidité notre présent. Nous sommes toujours aujourd'hui dans une société eugéniste. Et donc, pour en revenir sur la notion d'Asperger, la seule différenciation au sens où Asperger et les nazis, bien entendu, le définissaient. Mais continuez sur la mythologie. La mythologie Asperger, Asperger, en fait, la seule différence entre le développement d'Asperger, des autistes dits Asperger et les autistes dits Caner, c'est que l'Asperger ne va pas avoir de développement tardif du langage. C'est-à-dire que chez lui, le langage va se développer à peu près à l'âge de deux ans. J'insiste, notez bien, sur cette notion de développement tardif du langage et je ne dis pas retard de langage parce que retard de langage sous-entend qu'il faudrait au nom d'une norme arbitraire que le langage verbal se développe forcément vers deux ans. Alors que sur la plupart des enfants autistes, il va se développer vers quatre ans, six ans, etc. Ce qui ne veut pas dire que d'autres capacités ne se développent pas. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas du tout à détecter les points forts des populations hors normes et on va toujours les regarder sous le prisme de ce qu'elles vont être incapables de faire par rapport à une norme arbitraire et c'est ça qui va poser problème. Alors qu'on ne va pas, si on détectait leurs points forts, on pourrait leur permettre d'évoluer favorablement et de pouvoir... Par exemple, donnez-nous des exemples. Par exemple, on a remarqué au gré des études scientifiques que la population autiste était globalement plus forte que la population générale dans ce qui est de l'acquisition des langages écrits, par exemple. Et il suffit aussi de développer des passerelles communicationnelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un autiste à accéder au langage verbal tout de suite. C'est une erreur de le faire. Par exemple, on vous a dit que vous maîtrisiez le langage écrit avant de maîtriser le langage verbal. Vous aviez 3, 4, 5 ans. J'avais 3 ans. Vous n'en souvenez pas, j'imagine ? Si, bien sûr, je m'en souviens parce que j'ai écrit un livre dessus. Vraiment, vous avez des souvenirs de ça ? Oui, mes souvenirs, je les ai écrits dans L'Empereur, c'est moi qui est un livre autobiographique que j'ai publié en 2013 chez le même éditeur, chez l'iconoclaste et où j'ai raconté ces souvenirs. Et ce ne sont pas des souvenirs reconstruis ? C'est cela que... En fait, les souvenirs, si vous voulez, quand j'ai commencé à écrire L'Empereur, c'est moi, j'ai eu des souvenirs qui sont venus 8 ans, 7 ans et en fait, petit à petit, j'ai ouvert une boîte où ces souvenirs étaient la conséquence d'autres souvenirs et des souvenirs que je pensais avoir oubliés sont revenus. Mais en fait, on a tous des souvenirs en soi qu'on a emmagasinés dans notre cerveau et on se rappelle à peu près de tous les moments de notre vie sauf que notre cerveau automatiquement les met de côté et si vous activez certaines zones cognitives, vous allez pouvoir les retrouver. Alors, ça peut être par la voie de l'écriture mais en plus, on y arrive très bien à le faire par l'hypnose, par exemple. Et alors, aujourd'hui, en quoi, là aussi, votre vie est-elle différente ou pas d'une personne qui n'aurait pas eu cet apprentissage tardif du langage Hugo Horiaux ? En quoi ma vie est-elle différente aujourd'hui ? Vous voulez dire ? Écoutez, ma vie est peut-être différente dans le fait que je vais avoir certaines capacités que j'ai pu développer dont certaines sont inhérentes à l'autisme et d'autres au fait des apprentissages que j'ai pu faire au gré de mes parcours. Après, je veux dire, ma vie, on peut des fois déceler en moi certaines capacités. En général, je vais en général fuir les milieux très bruyants, très sociaux. Je vais avoir une impossibilité viscérale à faire preuve de virtuosité dans ce qu'on appelle le small talk. Je peux avoir aussi... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous ennuie dès que les conversations parce qu'il faut que je traduise aussi. Les conversations légères. C'est des banalités, voilà, exactement. Et alors, quand, par exemple, vous êtes dans un milieu où on aborde des sujets sans importance, qu'est-ce que vous faites ? En général, je m'en vais ou alors je... Oui, je peux passer des fois pour quelqu'un d'un peu froid mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai que je suis incapable d'évoluer sous ce biais-là ou alors ça me demande vraiment un exercice de composition assez fatigant et donc auquel je m'adonne extrêmement rarement parce que j'estime que c'est un gâchis d'énergie. Bon, mais il y a des tas de petites choses comme ça sur lesquelles ça va impacter ma vie. Après, la question, c'est de se mettre dans des situations où ça ne va pas, où vous n'allez pas vivre une situation de handicap. Lorsque vous rencontrez une personne, elle aussi diagnostiquée comme autiste, est-ce que vous avez eu une propension à entrer en communication ou à parler avec elle différente ? Il y a une socialisation autistique, il faut bien le dire. C'est vrai que deux autistes qui se rencontrent vont souvent avoir très vite des passerelles communicatives assez similaires. Donc, il va y avoir déjà assez peu de soucis de l'apparence, assez peu de soucis au niveau de nombre de sous-entendus ou de petits jeux de comédie sociale qu'il ne va pas y avoir besoin de faire. Donc, c'est vrai que parfois, la communication entre deux personnes autistes peut être plus facile pour ces questions-là. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend vraiment en fait davantage des affinités que vous allez développer avec telle ou telle personne qu'elle soit autiste ou pas. J'ai dit que vous étiez militant de la cause autiste pour une grande partie des familles qui ont un enfant autiste. Cela représente un véritable désarroi. Et c'est d'ailleurs le thème du film Hors Normes dont on va parler avec ces deux auteurs, les cinéastes Nakache et Toledano. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, Hugo Auriot, pour que ces choses-là changent ? Ce qu'il faudrait faire, ça a été préconisé dans le rapport de l'ONU sur la question du handicap et de l'autisme qui est sorti l'année dernière et dont aucun média mainstream n'a parlé. Il n'y a que les médias spécialisés comme Handicap.fr par exemple qui l'ont très bien résumé. C'est-à-dire appliquer en effet à la lettre les préconisations de la rapporteuse spéciale de l'ONU à savoir démanteler et fermer progressivement tous les établissements spécialisés puisque je cite la rapporteuse de l'ONU selon elle il n'y a pas de bon établissement spécialisé et réaffecter ces budgets qui sont considérables progressivement à l'éducation nationale afin d'outiller et réformer notre éducation nationale pour lui permettre d'accueillir ces profils hors normes comme ça se fait par exemple en prenant modèle sur des pays qui ont beaucoup mieux géré la question comme par exemple la Suède. Hugo Auriot vous avez notamment publié Autisme j'accuse aux éditions d'Iconoclast on se retrouve dans quelques instants vous serez rejoint par les cinéastes Eric Toledano et Olivier Nacache dont le film hors normes a pour sujet l'autisme et il sera en salle mercredi prochain. 8h23 nous sommes en compagnie d'Hugo Auriot écrivain comédien militant pour la dignité des personnes autistes vous avez notamment publié Autisme j'accuse car l'autisme est dans l'actualité de différentes manières on a évoqué par exemple les attaques dont avait été victime Greta Thunberg il y a également la fiction qui s'empare de ce sujet et notamment un film qui sera dans les salles mercredi prochain hors normes il est signé Olivier Nacache et Eric Toledano qui sont ici et que je salue tous les deux c'est un film qui relève tout à fait de ce qu'on peut appeler le très bon cinéma d'auteurs populaires ce film suit deux associations accueillant des personnes autistes deux associations qui existent réellement et c'est un film assez gonflé parce que le sujet est évidemment difficile de par les personnes autistes qui sont filmées comment les représenter et puis aussi parce que l'univers de ces associations est profondément mêlé les juifs y côtoient des arabes il y a des noirs des blancs à une époque où le débat identitaire prend parfois un tour plutôt désespérant en France ce film montre que les individus ne se réduisent pas à leurs identités c'est par exemple je crois la première fois que je vois dans un film un juif à qui pas qui n'a pas comme métier d'être un juif à qui pas c'est-à-dire d'être filmé comme un être humain qui a un métier et là en l'occurrence prendre en charge des personnes autistes j'aimerais que vous nous disiez tout d'abord Eric Toledano et Olivier Nakache comment vous en êtes venu à faire un documentaire parce qu'avant ce film de fiction c'était un documentaire Eric Toledano c'est-à-dire que c'est des associations qu'on fréquentait on connaissait un des deux protagonistes qui est incarné par Vincent Cassel et du coup ça fait quelques années qu'on les suivait et qu'on essayait par des images de les aider peut-être à exprimer ce qu'ils faisaient comme travail c'est-à-dire d'intervenir auprès des cas d'autisme qu'on appelle sévère qu'on qualifie de sévère mais ce qui est vrai c'est que comme ça fait très longtemps qu'on les suit on a aussi pu mettre à l'épreuve le fait que cette coexistence ou en tout cas ce mélange des genres qui peut exister là-bas entre parfois des gens dans une pratique religieuse qui est assez saillante puisqu'on les voit dans le film on l'a représenté mais c'est la réalité aussi c'est-à-dire il y a des gens à qui pas il y a des filles qui ont la tête couverte puis il y a aussi des filles qui sont avec des percings et des tatouages et qui ont envie de changer le monde on est dans un mélange mais effectivement ça fait presque 20 ans et un jour Canal Plus nous a proposé une carte blanche et on s'est dit que c'était pas mal de peut-être les mettre en avant et c'est ce qui a révélé du documentaire qui nous a fait repartir vers la fiction On va écouter un extrait de ce documentaire Ce dispositif de toute façon s'est fait pour obtenir des changements importants Ce qu'ont besoin principalement ces enfants c'est qu'on soit aussi connectés au monde environnant On n'est pas rentré dans une bulle autiste On est avec eux et on travaille la communication avec eux pour leur permettre de mieux vivre ce que nous offre le monde ça marche Moi je pense beaucoup aux parents qui revoient leurs enfants parce qu'ils les revoient une fois par semaine nous on garde le lien avec les parents Quand c'est un placement quand c'est une séparation quand c'est un gamin de 86 ans qui sont frères et qui sont séparés de leur mère ça c'est des moments vraiment durs du métier il y en a malheureusement beaucoup voilà c'est pas un métier aussi on prend pas de plaisir c'est pas vrai c'est un métier comme un autre avec ses difficultés C'est un extrait du documentaire alors il était prémonitoire ce documentaire parce qu'il était intitulé il faudrait en faire un film on y entend Stéphane Benhamou directeur du Silence des Justes une véritable association donc le personnage joué par Vincent Cassel au cinéma dans Hors Normes qui parle de la difficulté donc de son métier au quotidien Olivier Nakache quand vous êtes confronté à ce monde là qui n'était pas un monde familier pour vous qu'est-ce que vous avez pensé comment avez-vous décidé donc de le filmer ? Oui en fait ça a été ça a été quelque chose on s'est beaucoup posé la question avec Eric on a mis le temps c'est toutes ces thématiques qui sont abordées dans ces deux associations l'accompagnement des cas dits hyper complexes en allant chercher des jeunes un peu déscolarisés ou avec un parcours un peu esquinté pour les former leur faire passer un diplôme pour s'occuper de ces jeunes là tout ça ça nous a fasciné intéressé on avait l'impression que tout ce qui nous intéresse dans notre société tout ce qu'on a envie de dire s'est regroupé dans ces deux sujets là l'accompagnement de ces enfants avec la création d'appartements thérapeutiques il faut savoir que Stéphane Benhamou qu'on vient d'entendre à l'instant il a une dizaine d'appartements dans Paris en région parisienne où il accueille des enfants 24 heures sur 24 c'est aussi ça qui est difficile à cadrer et à normer donc il s'en occupe 24 heures sur 24 coûte que coûte c'est une histoire un peu incroyable c'est un homme qui prend des appartements qui sont des appartements lambda qui les bricolent et qui va installer des jeunes qui sont des jeunes rejetés de tout type d'institution oui voilà tout à fait ce sont vraiment des jeunes à l'abandon ce sont des enfants des jeunes adolescents des jeunes adultes abandonnés dont la situation familiale est très complexe parce qu'on sait très bien qu'avec un enfant atteint de ces pathologies du trouble du spectre on va dire autistique il y a des situations familiales qui explosent donc il faut bien gérer ces enfants la plupart du temps ils sont dans des hôpitaux psychiatriques alors que c'est pas du tout leur place il faut les stimuler les accompagner ne jamais les lâcher ils font du un pour un dans ces appartements et puis dans ce film de fiction donc que vous avez décidé d'en tirer Eric Toledano il y a ce face-à-face entre donc le personnel encadrant et ces jeunes enfants avec bien souvent des problèmes sociaux d'un côté des problèmes qui sont des problèmes d'ordre psychologique ou psychiatrique de l'autre il y a par exemple ce face-à-face entre Dylan qui est un jeune encadrant et le jeune qui souffre d'autisme avec là aussi un comportement assez violent et on voit finalement qu'il y a deux types de marginalité qui se font face expliquez-nous comment vous avez choisi de les filmer Eric Toledano on a choisi presque d'en faire un parallèle parce que évidemment il y a un parallèle entre ces deux personnes qui sont un peu mis au banc de la société Olivier parlait d'abandon il y a une forme d'abandon du côté social d'un côté et puis du côté de ces places qu'il n'y a pas dans les institutions donc le parallèle est flagrant quand on va en immersion dans ces associations il y a même un médecin et des sociologues qui sont intéressés il y en a un qui m'a dit cette phrase ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas réellement qui soigne qui et je pense qu'effectivement le jeune déscolarisé n'a pas de statut dans la société française mais d'un coup il est appelé référent et le vocabulaire est important et de l'autre côté l'attention la stimulation dont on parlait qui est provoquée par quelqu'un qui est 24 heures sur 24 avec vous crée une forme de complicité qui permet sûrement des progrès que la médecine ou que les protocoles n'ont pas prouvés aujourd'hui et Malik qui est donc l'autre personnage puisqu'il y a deux personnes qui sont en charge de ces centres Bruno et Malik Malik explique que bien évidemment pour s'occuper de jeunes gens qui peuvent à l'occasion être violents on ne trouve pas des personnes qui sont fortement diplômées et on est là aussi dans des logiques d'insertion Eric Toledano Oui mais ça c'est une réalité c'est-à-dire qu'il y a une violence chez ces jeunes c'est aussi pour ça qu'ils ne trouvent pas de place il dit d'ailleurs aucun diplôme ne prépare à se prendre des coups dans la figure ce qui est vrai c'est qu'il y a aussi cette réponse à la violence pour ces jeunes-là c'est-à-dire comment répondre par la violence par autre chose que de la violence donc c'est tout un tas de thématiques qui nous semblaient centrales et qui étaient très intéressantes d'aborder justement grâce à la fiction Olivier Nacache ce n'est pas la première fois que vous décidez de vous affronter à des sujets difficiles tout en faisant un cinéma populaire pourquoi ce choix et pourquoi avoir fait Samba qui est un film à la fois sur le burn-out sur des conditions difficiles là désormais hors normes qui sera sur les écrans mercredi prochain sur la question de l'autisme C'est difficile à répondre pourquoi parce qu'en fait avec Eric grâce à un film qui est intouchable on a une liberté on a des partenaires on a un producteur qui nous fait confiance et qui nous suive et on aime mettre la lumière sur des sujets difficiles ou des sujets un peu cachés pour aller y trouver c'est l'humanité en fait qui nous frappe et qui nous touche alors c'est vrai que notre ADN à tous les deux c'est la comédie mais on est fortement touché par certaines situations qui nous inspire et notamment dans hors normes ces deux associations-là c'est quelque chose qui nous bouleverse depuis vraiment longtemps Intouchable c'était un film où il était question des personnes en situation de handicap là il est question donc de l'autisme vous avez tourné en mélangeant des stars il y a Reda Kateb Vincent Cassel et des gens qui ne sont pas acteurs des gens qui ont des problèmes liés à leur maladie mentale à leur comportement c'est ça ? Oui tout à fait c'est là où pour nous c'était un vrai défi François Cluzet jouait un tétraplégique pour Intouchable mais là on s'est dit comme c'est un film qui parle d'inclusion on s'est dit on va appliquer cette théorie à nous-mêmes et on va tourner avec les jeunes des associations on va tourner avec un jeune en situation d'autisme qui s'appelle Benjamin Le Sueur et qui joue un rôle principal dans le film celui de Joseph donc c'était ça notre défi c'était de mêler acteurs professionnels et non-acteurs On écoute un extrait d'hors normes votre film Eric Toledano et Olivier Nakache Tu es avec moi ? Ben viens 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 On y va S'il vous plaît monsieur Alain Oui pardon Attendez une minute on est d'accord que c'est pas la première fois que ça lui arrive Euh ça t'est déjà arrivé avant ? Non enfin je m'en rappelle pas mais en tout cas ne vous inquiétez pas maintenant je suis là je vais la accompagner tout va bien Pardon mais il a le droit de prendre les transports tout seul ? Euh Alors en fait en ce moment on est au milieu d'un protocole et il doit faire plusieurs fois la ligne pour Monsieur vous êtes au courant qu'il y a d'autres personnes qui prennent les transports en commun le matin à cette heure-ci ? Oui oui je sais bien vraiment désolé on est confus Il a pas été très coopératif on s'y est pris à quatre et même là c'était compliqué Il a même essayé de me mordre Alors là par contre alors ça ça m'étonnerait beaucoup rassure-moi Joseph tu as pas essayé de mordre le monsieur ? Je suis innocent Non mais je sais bien que t'es innocent Il n'est pas du tout du genre violent vraiment pas Est-ce que je peux taper ma mère ? Il aime bien faire ce genre de blague Il ne sait pas il fait des fruits exprès pour me mettre mal à l'aise Bon ben Au revoir Merci bien on y va Merci messieurs Un extrait d'Or Norme Votre film Olivier Nakache et Eric Toledano Il y a ce personnage de Joseph C'est un jeune garçon qui est désormais jeune adulte qui doit travailler et qui a des problèmes parce qu'il n'arrive pas à prendre le métro sans tirer le signal d'alarme parce que son comportement est un comportement difficile en entreprise Comment avez-vous composé ce personnage et comment avez-vous trouvé la personne qui le joue dans le film Eric Toledano ? Alors déjà la première chose pourquoi cette trajectoire parce qu'elle synthétise et elle symbolise bien le trajet que font faire ces associations aux jeunes c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour justement essayer de les intégrer dans la société donc il essaye de lui trouver un travail pour ça il faut qu'il soit autonome dans les transports mais il a effectivement une espèce de manie à tirer le signal d'alarme ce qui prouve aussi qu'il y a des situations de comédie qui étaient intéressantes à explorer et pour jouer ce rôle on a fait le tour des associations on en a trouvé une très originale qui s'appelle Turbulence en région parisienne qui est un établissement social d'aide par le travail où il y a une quarantaine d'adultes autistes qui travaillent mais qui ont un talent artistique théâtre musique peinture etc et donc on a fait un atelier de théâtre dans cette association et c'est dans le cadre de cet atelier qu'on a rencontré Benjamin Lecieur et qu'on a pensé que c'était possible de lui faire jouer ce rôle avec toutes les contraintes que ça peut avoir d'avoir à faire jouer un enfant autiste un adulte autiste Hugo Auriot qu'est-ce que vous en pensez vous avez vu ce film vous avez écrit un ouvrage sur votre expérience de l'autisme et vous êtes par ailleurs comédien oui alors déjà j'ai trouvé que c'était un film qui était magnifiquement interprété aussi par Reda Kateb et Vincent Cassel que j'ai déjà vu beaucoup de fois et pour qui j'ai une immense estime professionnelle et le film a le mérite d'être une peinture très crue de la réalité de la violence institutionnelle dont son victime les populations dites hors normes donc à savoir le fait que il y a une défaillance sociétale générale notamment au niveau de l'éducation nationale qui fait que ces profils sont donc systématiquement internés et je rappelle qu'au niveau international on est le pays qui fait le plus ce genre de processus alors que d'autres pays sont beaucoup plus inclusifs et donc ces populations ensuite développent des troubles du comportement extrêmement dangereux et sévères puisque quand vous êtes enfermé et que vous avez une existence en vase clos forcément que vous soyez autiste ou pas d'ailleurs vous allez vous développer de manière très marginale et donc des comportements dangereux vont s'accentuer et ensuite vu qu'après vous devenez un adolescent et un jeune adulte que vous devenez plus grand plus fort les institutions ne veulent plus de vous et là on se retrouve dans ces situations kafkaïennes et absurdes où des associations qui doivent évoluer en zone grise comme celle qui est montrée dans le film se retrouvent avec quelques bouts de ficelle à essayer de prendre ces personnes que la société renvoie dans la nature et dont personne ne veut or que ces mêmes personnes par exemple il y a beaucoup de profils qu'on voit dans le film s'ils étaient nés en Suède ils auraient eu dans 8 cas sur 10 ils auraient été scolarisés et le paradoxe c'est que par exemple un profil comme Greta Thunberg en France si elle était née en France aurait peut-être eu un destin institutionnel comme c'est montré dans le film Olivier Dacash ce que vous montrez c'est que finalement cette structure elle remplit un vide personne dites-vous dans ce film hors normes ne prend en charge ses enfants et à la fois elle est en proie à un certain nombre de tracasseries administratives qui se justifient parce que les enfants sont dans une situation de précarité dans des appartements bricolés il y en a un qui s'échappe un jour et on le retrouve sur le périphérique c'est d'ailleurs une anecdote véridique oui c'est une anecdote véridique de toute façon tout ce qui compose ce film ce sont des choses qu'on a observées qu'on nous a racontées qu'on a vécues donc c'est vrai que tout est vrai on a voulu coller au plus juste avec cette réalité dont parle Hugo à l'instant et en même temps en faire un film de cinéma c'était ça j'ai envie de dire la double nationalité du film qu'est-ce qui pousse un individu comme Stéphane Benhamou qui est la personne qui a donné son identité et son rôle au personnage joué par Vincent Cassel dans Hors Normes l'envie de se lancer dans une association pour accueillir des jeunes autistes alors qu'il était directeur de colonie de vacances et j'imagine c'était un métier quelque peu plus confortable plus traditionnel oui tout à fait mais ça reste quand même un mystère à la fois Stéphane et Daoud ils se sont lancés dans cette voie là c'est une véritable vocation des fois quand on leur pose la question ils nous disent avec humour on lui dit quand tu te lèves le matin et que tu vas dans ces appartements qu'est-ce qui te motive sinon qui va le faire donc ils ont une volonté comme ça une fois chevillé au corps à s'occuper des enfants dont personne ne veut et ils sont devenus ultra compétents ultra efficaces dans cette niche là vous parlez de vide vous avez raison ils se sont nichés dans un interstice où ni la politique publique ni personne n'était entré avant c'est pour ça que ça les rend tellement hors normes mais après c'est vrai qu'on a été on a essayé de chercher dans leur intimité parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas confrontés à l'autisme d'habitude il y a beaucoup d'associations qui se sont montées mais ce sont des parents qui sont à l'initiative de ces associations là ce sont deux jeunes hommes qui il y a 25 ans ont rencontré quelques jeunes autistes et ça a bouleversé leur vie Eric Toledano il y avait eu cette discussion au moment d'Intouchable le film que vous aviez consacré à une personne en situation de handicap on avait dit voilà mais ça c'est relativement angélique lorsque vous avez pensé hors normes qu'est-ce que vous avez fait de ce reproche qui vous avait été adressé qui n'avait pas empêché d'ailleurs le film d'avoir un immense succès après c'est normal que les gens commentent parce que le film quand il se développe il est abordé par d'autres angles mais quand on décide de faire Intouchable on ne décide pas de parler de handicap on décide de raconter une histoire et d'ailleurs Philippe Pozzo di Borgo disait celui qui a donné qui a donné qui a inspiré le rôle de François Cluzet disait je ne suis pas un tétraplégique comme les autres je suis riche donc j'ai des massages tous les jours et je vais vivre plus longtemps que les autres on n'a pas vocation à parler justement d'avoir un autre point de vue que celui de traducteur ou passeur de relais on n'est pas là pour faire justement de la politique même là pour un film comme ça on se met derrière le film le film pose des questions s'il a évoqué un questionnement auprès des pouvoirs publics auprès du public en général je pense que nous on aura accompli notre travail Olivier Nakache est-ce qu'on fait un film comme ça en se disant on veut changer les choses ou est-ce qu'on fait un film parce qu'on est un cinéaste comme Stéphane Benhamou lui prend charge des personnes autistes c'est sûr qu'on ne s'attaque pas à un sujet comme ça en se disant bon bah c'est juste un film de cinéma non comme disait Eric c'est un projet collectif où on s'est tous mis au service de cette cause là avec notre ADN si vous voulez avec humour avec la distance et le recul nécessaire mais c'est sûr qu'on sait très bien qu'on pourrait servir d'amplificateur de mégaphone pour que d'autres personnes plus haut placées on va dire se penchent sur ces dossiers là peut-être que ça va en réveiller certains pour accentuer les choses et mettre entre guillemets le paquet sur comme disait Hugo tout à l'heure l'éducation l'éducation nationale parce que ça passe par la petite enfance en fait ça les problèmes pourront être réglés en reprenant à zéro le diagnostic précoce et l'inclusion dans nos écoles un dernier mot Hugo Aurieux le film montre bien et sonne l'alarme une fois de plus sur l'impasse institutionnelle l'impasse que représente la surinstitutionnalisation des profils hors normes ce qui est spécifique à la France et qu'il est urgent de se préoccuper de créer une société beaucoup plus inclusive et que la base en effet est de suivre à la lettre les préconisations du rapport de l'ONU à savoir transférer les fonds alloués à l'autisme à l'éducation nationale pour qu'elle lui permette de soutiller afin d'accueillir ses profils hors normes et que la norme que l'exception devienne finalement la norme Hugo Aurieux votre livre Autisme j'accuse et puis votre film Eric Toledano Olivier Nakache hors normes qui sera sur les écrans mercredi prochain jusqu'à l'éducation nationale